Bonjour Claire de Vlemings, coach pour personne, autiste Asperger. Dans cette vidéo, je vais vous parler du champ d'action du coaching et de la différence entre le coaching, le conseil et la psychothérapie. Le champ d'action du coach est le présent et le futur. La personne qui entame un trajet de coaching veut changer sa situation présente pour se sentir mieux dans le futur. Le coach ne va donc pas aller ou va aller vraiment très peu dans le passé. Les séances de coaching vont permettre aux clients de définir précisément son objectif, de définir les critères qui lui permettront de savoir quand il ou elle aura atteint son objectif et surtout les actions à entreprendre pour arriver à cet objectif. Le coach de son côté va utiliser les techniques qu'il a apprises, son expérience, son intuition pour accompagner son client vers le changement. Notez bien ici que j'utilise le terme accompagner et pas aider parce qu'un coach n'est pas dans une relation d'aide. D'ailleurs si vous traduisez le mot de l'anglais, un coach c'est un cocher. Et donc la relation entre le client et son coach c'est une relation de co-création, c'est un partenariat. Et là ma professeure de coaching utilisait souvent la métaphore du chauffeur de taxi pour expliquer le coaching et je la trouve intéressante donc je vais vous la partager. Lorsque vous prenez un taxi, vous savez où vous voulez aller, le chauffeur lui il connaît la ville et donc il sait comment il va vous amener du point A au point B et il sait aussi globalement combien de temps va durer le trajet selon les conditions de circulation. Donc le coach a une obligation de moyen, c'est-à-dire qu'il met son expérience, ses compétences, son intuition au service de son client mais il n'a pas une obligation de résultat. Parce que le résultat lui il dépend du client et de son application dans le processus de coaching. Donc le coaching c'est un accompagnement court. Au bout d'une dizaine d'heures on a déjà souvent atteint son objectif. D'ailleurs nous ne sommes pas supposés garder nos clients plus de 30 heures parce qu'après il y a une relation de dépendance qui peut s'installer et cette relation est néfaste au processus de coaching. Alors la différence entre le coaching, le conseil et la psychothérapie, mais souvent ce n'est pas très très clair pour les clients. Donc je vais aussi vous l'expliquer aussi ici. La différence entre le coaching et le conseil tout d'abord, le coach ne donne pas de conseil. Il ne dit pas ce que son client doit faire pour atteindre ses objectifs parce qu'il sait que son client sait ce qui est bon pour lui. Le client n'a pas accès à sa sagesse intérieure comme je l'ai dit dans la précédente vidéo et c'est pour ça qu'il prend un coach. Et c'est parfois interpellant pour de nouveaux clients parce qu'ils espèrent quitter la séance en ayant reçu la solution. Mais une personne ne peut réellement avancer que si elle a vraiment décidé elle-même des actions qu'elle voulait entreprendre. Donc ça c'est la différence entre le coaching et le conseil. La différence entre le coaching et la psychothérapie maintenant. Alors certaines personnes vont penser qu'un psy va offrir un environnement plus sécurisé qu'un coach. Mais c'est faux parce qu'il vaut mieux un coach qui connaît les limites de sa pratique qu'un psy qui ne connaît pas les siennes. Donc la différence fondamentale entre le psy et le coach c'est sur la nature de l'accompagnement. Et là je vais faire une comparaison ménagère entre la lessive à la main et la lessive à la machine. Si vous pouvez laver un vêtement à la main parce qu'il est à peine souillé, donc si le client arrive avec des problèmes qui ne sont pas ou qui ne sont plus très profonds, c'est du ressort du coaching. Par contre si le vêtement est trop souillé et s'il doit vraiment passer à la machine, donc si les problèmes du client sont trop profonds, là c'est du domaine du psy et uniquement du domaine du psy. Voilà je continue sur ce sujet dans la vidéo précédente en vous parlant des limites du coaching. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je vous dis à très bientôt.